... ... Oui, la police fait travail non. Député Alfredo Antoine, j'ai constaté, chef-femme la Valasla, Jean-Bertre Aristide, a fait promotion pour violence à travers une vidéo qu'a passé sur le réseau SIO, selon député ancien président Mande, pour avoir un déchoukage si l'élection n'est pas organisée le 20 novembre. Mais on attendait une vidéo, il y a un déchoukage, pour député la déclaration de la Valasla, pour avoir un député sur le climat politique. En tout cas, il y a une précision. La micro est une chale de l'élection. Comment a-t-il un déclare sur l'ancien président Jean-Bertre Aristide, qui est chef-femme, qui est candidat à la présidence ? Même pas, c'est qu'en tant qu'ancien président, le président Aristide, en tant qu'ancien prêtre, qui a-t-il un discours de rassembleur, un discours qui peut rassurer la population, un discours qui peut mener nous vers la paix sociale. Ce n'est pas type de discours 88, 89, 90, discours, il n'y a pas de mise encore. Donc, pourtant, le temps est révolu. Mais il est un peu fait aux États-Unis actuellement. Et plus tard, on a fait une journée avec le prochain président américain. Donc, demain, si Dieu veut, la population va vaquer avec l'occupation librement. Donc, je ne comprends pas de mauvais temps. Je ne comprends pas vraiment la déclaration du président Jean-Bertre Aristide. J'ai regardé une vidéo que, côté président Aristide, a dit qu'élection libre ou déchoukage. Mais déchoukage, dans le langage haïtien, nous connaissons qui ça veut dire. Et nous connaissons qui ça déchoukage pour payer nous déjà. Ça veut dire, ça veut dire. Donc, déchoukage, parce que moi, ma prône la paix sociale. C'est vraiment que le difficile, que c'est moi-même, comme yon député, c'est dans la bouche d'anciens prêtres qui l'a, pour que l'état prône la paix, la paix sociale, pour que nous yon pays qui a développé. Parce que tout ancien président, c'est un collège des anciens présidents qui a prône la paix pour payer nous, pour faire promotion pour payer. Ce n'est pas type de discours, ça yon. Moi, je comprends que le président Alcide, c'est vrai que c'est chef campagne pour le moment. Et si le candidat là a malmaché, donc ce n'est pas ça pour le faire. C'est à le motiver, à le faire campagne, à le motiver l'électeur pour le candidat là. Mais pas faire discours, parce que yon 18 juridictions et le comissaire du gouvernement, yon, yon a prône la paix. Et donc, la vidéo de la paix sociale, est-ce qu'il est authentique de l'idée? Oui, son vidéo qui est authentique, parce que même, même, j'ai eu l'avec prop d'yeux pâmes. Le vidéo de la paix sociale, c'est qu'il est un discours que vous avez appris, qui a prône la paix ? Le président Alcide, c'est pas n'importe qui, son ancien président quand même. Et l'électeur Pille, et famille la balle à la spleen. Et maintenant, donc, plein de sympathisants, de quoi font un discours comme ça ? Le communaire mortel, qui ça comme un grand compagnon ça ? Donc, il y a un peu à la violence. Et le décret électoral là, il prévoit. Le type de déclaration ça, et le conseil électoral là, maintenant, il y a un mot pour ce que le décret électoral là est traité. Voilà, député Anne-Fredo, Antoine, qui monte au créneau pour une vidéo qui est cassée sa Kibaye. Dans la vidéo, ça en pile, cause un mec ou fiel, le palais. Et le président Titi, de recezi li, d'un café-kampay, j'en ap fèl lan, mobilize, akompayi kandida li, men, pa kite moun ap dikozi sa yo. Nou boukak yo nou pa kapabanko, y bay sa yo, la genou, on an tenten a net, 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 nou natren, ne. O konen, abitid sevis. Kéyan? Abitid sevis. Ouya, le moun nan do, kom si nan do, pas fèv yo, e, na pè fe on ap gênn des choukae sans violance, mes amis. Ki kouté des choukae kwen fote sans violance. Bode des choukae se rezilt a violance liye men. Bode des choukae la se violance liye men. on ne peut pas dire que vous avez dit on ne peut pas dire que vous avez dit nous sommes déjà au cap là nous avons une quantité d'autres toutes les paroles que nous avons fait dans le pays parce que ce sont incidents à part que le état qui a mort et il y a trois autres qui sont blessés si je ne me trompe pas et il y a une dernière déclaration de ce président Jean-Berain Aristide Lange qui a fait par le délit et nous même dans le niveau de Jean-Henri Seyant nous avons tant de déclarations et qui s'accordent comme réaction ? bon, naturellement la position de notre leader Jean-Henri Seyant est claire et il est intervenu déjà sous plusieurs lots de stations sur la capitale suite à la déclaration de l'ex-président Jean-Berain Aristide et le président Seyant a dit le président Aristide qu'il n'y a pas de chance pour l'évoluer parce que c'est dommage que le président Aristide nous connaît bien donc on est changé personnellement et en général nous n'avons toujours sans parler et pensez que le président Aristide malheureusement dépensé par les événements M. Poukou redéfinit cette vraie dynamique politique que c'était haïtienne et l'autre fois il retournait avec des messages qui n'est pas intéressants du tout maintenant si nous regardons sur le plan chronologique ensemble de messages que le président dit déjà ou bien répété déjà par le passé qu'on m'a dit 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 ça a senti bon on a dit ce n'est pas une dynamique ancienne c'est pas contre le milieu que je dis parce que moi je suis pratiquement 8 départements de section de commune la valance n'est plus ce qu'il était autrefois C'est dommage. C'est dommage. C'est un grand homme que nous relais Nelson Mandela, qui fait 27 ans en prison et qui a eu le courage de planer au-dessus de la mêlée lorsque le temps s'est malchance. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui peut te comprendre pour recevoir électorieux. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. C'est un grand homme qui a eu le courage de planer au-dessus de la République. saline, qui a dû venir de l'air, qui a dû mener vers la mobilité sociale et qui a dû travailler, bien entendu, avec les hommes d'affaires progressistes de ce pays pour que nous baignons Haïti en nouvelle orientation pour les cinq ans et espérer au-delà, bien entendu, nous poser les bases, les jalons pour un avenir meilleur, parce que depuis déjà 30 ans, on n'a pas tourné dans la boue, on n'a pas tourné dans l'instabilité politique, et c'est encore les mêmes faucons du passé qui reviennent et qu'on met là, puis auprès le pouvoir politique en otage. Très bien. Et bien, moi, de vos positions bourges, Jean-Luc Séan, par rapport à des secteurs et de l'autre personnalité qui, quoique, si l'élection n'est pas faite 20 novembre, n'est-ce pas payant, n'est-ce pas président privé ? Tadoué, pliez bagage. Bon, et... Est-ce que c'est la plus bonne stratégie ? Allô ? Est-ce que c'est la plus bonne solution chez l'eau ? Bon, naturellement, bien ça, où est les responsabilités, ouais ? Et généralement, on le dit, et c'est un secret de polichinelle, diriger, c'est prévoir. Soit diriger, il faut une capacité pour planifier, pour anticiper, pour garder divers paramètres possibles, et bon, on a même dit, il faut une plusieurs scénarios devant vous. Et en fonction du scénario devant vous, on prend les meilleures décisions. Il montre nous très clairement, depuis la montée de cette équipe au pouvoir, qu'il y a une sorte de tâtonnement par rapport à la gestion politique du pays, à la gouvernance politique-là. C'est dommage. Maintenant, je dis à nous, il y a une phase pour l'élection, en fait, et pour le fait vrai. Donc, au niveau de Baudremaïti, nous avons une attitude d'observation critique par rapport à ce qui se fait, mais, pour l'instant, nous ne pourrons pas en position arrêter est-ce qu'à partir du 20 novembre, M. Prévert doit aller ou pas, si jamais les élections ne se réalisent pas. Nous, tout simplement dit, que CEPA, que l'exécutif, il y a chaque joué de l'Ontario, il y a chaque joué de la partition de l'Ontario, et qu'il y a un meilleur climat, un climat de sécurité, un climat d'intégration, un climat de participation réelle, parce que nous n'avons pas qu'à l'élection présidentielle de façon partielle avec des départements qui, malheureusement, t'as qu'à me mettre à l'écart dans l'élection présidentielle. Donc, il faut vraiment que l'agrandance participe, que le Sud participe, et que le Nord, aujourd'hui, qui ne frappe pas en cyclone, toutes les dispositions soient prises pour qu'ils aient une véritable et réelle participation à l'échelle nationale, et qu'au-delà du 20 novembre, pour peuples haïtiens qu'on ait, qui est Asmoun, qui est le président depuis notre premier tour, ou du moins, si jamais, parce que nous certainement prenons une élection très sérieuse, à ce moment, nous-mêmes, nous connaissons même la dynamique pour que nous nous positionnons comme peuple et que nous prenons véritablement destin à nous. Au niveau de l'Hermain Haïti, notre discours est clair, nous attendons la réalisation des élections du 20 novembre, nous ne pas faire confiance aveugle aux autorités, mais tout simplement, nous disons, il faut que nous prenons la responsabilité, dans le cas contraire, nous autres, nous n'avons une nouvelle disposition que nous prenons. Charles Jacqueline Jr., nous n'avons été un minute, et, en fait, campagne électorale dans l'île, il reprenne, nous, comment ça y est, dans l'équipe-là, nous gagner des déplacements à faire? Bon, naturellement, les campagnes électorales là, nous prennent, et nous ne pouvons pas remarquer, nous, une campagne très timide qu'elle fait, parce que, nous supposons, c'est le cas pour la majorité des candidats qui sont essoufflés, et surtout économiquement, sinon qu'il y a deux candidats qui possédaient les grands moyens, les grands sous, qui ont des grands barons, d'autres, une fois tout, qui ont été fourrés, mais qui ont fait l'argent de l'État, donc c'est le même aujourd'hui, qui a fait campagne de façon faramineuse, avec des grands moyens pour déployer. De notre côté, au niveau de Rémy Haïti, nous continuons avec les dynamiques de proximité, nous avons fait les contrôlés, nous avons fait des visites sur le terrain, nous avons des délégations qui peuvent aller un peu partout à travers PIA, et on sort des clappements d'équipes qui font par rapport avec deux moules qui sont aussi dans des zones bien spécifiques, par exemple, nous avons mon ami Pascal Adrien, nous sommes dans le Nord depuis quelques jours, donc nous sommes obligés de rentrer dans un capaïtien pour regarder ce qui a fait, ce qui a rencontré, ce qui a dynamique, ce qui a dégagé, et un peu partout à travers PIAG des équipes qui a déplacé et qui a fait ce travail, et d'ici ce week-end à partir de la fin de cette semaine, M. Jean-Riséen pour qu'il y a commencé véritablement à attaquer l'ouest en termes de proximité, nous pour qu'il visite différentes communes qui sont l'ouest, rencontrer mounes, parler avec vous, parler avec vous, et faire en sorte que vous faites le bon choix par rapport avec tant d'extrémistes qui a dégagé dans tout l'électorale, nous vivons tout ce qui a passé pendant l'électorale, nous tant des discours qui a passé pendant l'électorale, à travers différents conditions, aujourd'hui, nous sommes venus nous adresser à la classe moyenne, nous sommes venus nous adresser au peuple haïtien, à la jeunesse haïtienne, à la jeunesse républicaine pour dire qu'il y a des bagages à nous vivent déjà dans le passé, c'est dommage, je dis à nous, nous devons vivre et l'alternative à tout ceci, c'est mettre aux gens à l'électorale, aux rassembleurs, aux centristes, aux progressistes, aux capacités véritablement pour le même impérial de l'avant. Merci, M. Jean-Pierre Le Chalot, Jacqueline. Junior, nous sommes contents de parler à ce matin. Merci à vous, le Gare du Seul, et je veux saluer tout le titre de Radio-Canada, et je dis, nous avons tiré l'exemple de démocratie américaine, parce qu'il n'y a personne qui a incité à la violence, mais surtout, nous avons tiré l'exemple de toute grande démocratie dans le monde, nous avons essayé de voter au monde qui est capable, qui est responsable, et qui a un clivage, qui n'est pas passé dans le pouvoir déjà, qui a un malgré un peu d'intérêt qui a déjà défait, qui a un malgré assassinat politique, la rénovation et qui a un malgré un malgré Sous-titrage ST' 501